Solution solidaire, deuxième édition, c'est cette semaine au rocher de Palmeur, deux jours pour réfléchir autour de l'urgence écologique et sociale avec des expérimentations locales, concrètes. Jean-Luc Gleize, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc le président du conseil départemental de Gironde et vous êtes à l'initiative de cet événement. Et c'est d'ailleurs plus qu'un simple événement puisqu'en fait il a vocation à continuer à vivre après ces deux journées. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née et quelle est la philosophie de Solution solidaire ? En fait nous avions il y a à peu près trois ans réalisé un film qui s'appelle Ici et maintenant la Gironde s'invente et qui permettait de montrer que plein de citoyens, d'associations se saisissent d'idées, d'actions, de projets pour proposer finalement un petit peu un monde qui change, un monde en transition, des solutions d'aujourd'hui pour répondre aux problématiques de notre temps. Et j'avais trouvé particulièrement intéressant ces initiatives. Et du coup l'idée a été de dire créons un événement une fois par an ainsi qu'une plateforme numérique pour faire en sorte que ces solutions soient connues du plus grand nombre et puissent ensuite se dupliquer éventuellement en Gironde ou ailleurs. Alors on voit qu'il y en a beaucoup parce qu'on en a vu beaucoup lors de la première édition. Il y en a encore beaucoup qui vont être présentés demain. Finalement ce que vous dites c'est que cet événement c'est un moyen de parler de l'interdépendance entre l'action publique et les actions citoyennes. Oui je crois de plus en plus que nous ne sommes pas seuls à pouvoir décider comment le monde va se construire demain. Et je pense que la plupart des citoyens qui nous entourent ont la capacité à dire aussi qu'est-ce qu'ils envisagent, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, à proposer des solutions que nous pouvons financer ou que nous pouvons simplement accompagner et faire connaître. Et donc l'idée c'était véritablement de mettre en avant ces initiatives sans forcément que ce soit des initiatives départementales mais vraiment des initiatives citoyennes. La notion d'urgence est particulièrement présente dans cette deuxième édition. Pourquoi ? Elle est présente parce que je crois que le monde évolue très vite sur le plan de la société, sur le plan du climat bien évidemment. Et que nous avons impérativement à prendre des mesures aujourd'hui, à trouver de nouvelles actions, de nouvelles solutions. Et que justement dans le cadre de ces initiatives, bon nombre de personnes sont en train de démontrer qu'il est possible de vivre autrement, plus sobrement, de façon plus respectueuse par rapport à l'environnement. Et donc je crois que nous avons à promouvoir ces actions-là parce qu'il y a urgence aujourd'hui. Alors on a dit, il y a beaucoup d'expérimentations, d'actions qui vont être présentées mercredi et jeudi. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes qui vous ont marquées ou que vous attendez avec impatience ? Alors en fait il y a plusieurs thématiques que nous avons retenues. La thématique des transitions par exemple. Lorsque vous avez le SMICVAL qui est un syndicat de traitement et de collecte d'ordures ménagères qui a créé une véritable économie autour des déchets aujourd'hui dans le Libournay, eh bien c'est un exemple d'action vertueuse qui va à mon avis pouvoir porter, y compris au niveau national voire international. Nous travaillons aussi sur le lien social. Il y a notamment des actions sur le bassin d'Arcachon avec le phare de l'Aire ou Eturecube, qui est un atelier de récupération de meubles et d'objets, et qui sert aujourd'hui à équiper des étudiants qui sur le domaine universitaire n'ont pas la capacité à financer leur propre mobilier. Et puis ensuite il y a des tiers-lieux qui existent également, comme la cocotte minute dans le Médoc ou la ferme des filles dans le Sud Gironde, et qui permettent là aussi de démontrer qu'on peut générer des choses très actuelles, très contemporaines dans les secteurs ruraux. Ces deux journées, elles sont largement tournées vers l'économie sociale et solidaire. Est-ce que pour vous c'est là qu'il faut chercher des solutions aux crises que l'on connaît ? Je crois en tout cas que c'est une forme de réponse alternative et complémentaire à l'économie classique, et notamment au secteur rural. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont bon nombre de secteurs ruraux qui s'enrichissent de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes, qui apportent justement des solutions qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, des associations, des coopératives. Et donc je crois que c'est une forme de réponse aujourd'hui aux besoins, notamment dans les secteurs ruraux où les entreprises industrielles ne s'installent quasiment pas. Et donc là, par contre, c'est une manière de créer de l'activité, de l'emploi dans ces secteurs. Alors on l'a dit, on va beaucoup parler d'urgence sociale et écologique pendant ces deux jours. Au Conseil départemental, vous avez adopté une stratégie de résilience territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire tout simplement anticiper et préparer tous les changements justement de société, les changements du climat et de l'environnement. Et nous pensons que dans les politiques que nous portons au niveau du département, il faut aller plus loin. Nous avons déjà fait des choses avec Agenda 21, etc. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Pour vous citer deux exemples qui vont certainement parler facilement. D'abord, orienter désormais toutes nos politiques de soutien au domaine agricole uniquement sur des pratiques vertueuses à l'exclusion de tout ce qui peut être polluant. Ainsi que, par exemple, créer une ferme départementale dans le Médoc qui pourra approvisionner en circuit court les cinq collèges médocains et peut-être même les écoles primaires et maternelles. Souvent, ce qu'on reproche à ce genre d'événement, c'est qu'on met en avant beaucoup de belles initiatives et finalement après, on n'en parle plus du tout. Comment vous allez faire pour faire vivre ces débats dans le temps ? L'idée, c'est bien d'avoir un événement qui met en lumière toutes ces initiatives et ensuite une plateforme numérique dans laquelle tout le monde peut venir chercher des idées, rencontrer éventuellement et contacter les personnes qui ont porté les réalisations. Donc, c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans le temps alors qu'il va se développer progressivement. Nous sommes à la deuxième édition. Elle va donc s'enrichir, enrichir la première. Et par la suite, nous espérons évidemment continuer pour faire en sorte que ces solutions solidaires soient de plus en plus nombreuses et connues. C'est un moyen aussi pour vous d'aborder des thématiques qui vous sont chères. Par exemple, le revenu de base avec cette table ronde jeudi. Comment être acteur des transitions sociales et écologiques ? C'est des problématiques auxquelles vous intéressez particulièrement ? Oui, ça fait partie effectivement des sujets que nous portons, que nous avons portés au département, qui entrent en résonance aussi avec l'actualité nationale puisque le président de la République a décidé de lancer une concertation sur un revenu universel d'activité. Ce sont donc bien des sujets de société. Et ce qui nous importe justement, c'est d'être en prise avec le temps présent et avec les sujets qui font l'actualité. Donc, ce revenu de base, évidemment, fait écho à cette actualité nationale. Quel bilan vous avez tiré de la première édition de Solutions Solidaires ? D'abord, un bilan intéressant en matière de fréquentation puisque nous avions à peu près un millier de personnes qui étaient venues. Et ensuite, une vraie émulsion, une vraie dynamique autour des initiatives qui ont été présentées avec un retour très positif, non seulement sur le plan girondin, mais aussi sur le plan national puisque nous avons bon nombre de départements qui viendront témoigner aussi des actions qu'ils mettent en œuvre. Donc, c'est l'idée de créer une sorte de catalyseur autour des bonnes solutions et des bonnes idées. Et l'an dernier, je trouve que la première édition avait déjà bien répondu à cet objectif-là. C'est ouvert à tous ? N'importe qui peut venir au Rocher de Palmeur ? Comment ça se passe si on veut y assister à ces débats ? Alors, c'est surtout ouvert à tous. L'idée, c'est que chacun puisse venir découvrir ce qui se fait parfois tout près de chez soi parce que souvent, les initiatives sont méconnues, y compris ici en Gironde. et puis découvrir aussi ce qui se fait ailleurs, éventuellement s'en inspirer. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut venir au Rocher de Palmeur et toutes les personnes pourront bien évidemment partager ce moment, voire même peut-être contribuer et intervenir. Merci beaucoup, Jean-Luc Gleize. On rappelle donc que vous êtes le président du Conseil départemental de la Gironde. Solution solidaire, c'est donc mercredi et jeudi au Rocher de Palmeur. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada